Fils d'un médecin, il fait des études supérieures qui le mènent jusqu'à une licence de lettres. Il se tourne très tôt vers le théâtre, et fait aussi quelques incursions vers le dessin et le journalisme. Il collabore notamment à la revue du cinéma comme critique de cinéma. Antonin Artaud le fait débuter au théâtre. Membre du groupe Octobre, il travaille également avec Jean-Louis Barraud. En 1949 il dirige le théâtre de la Gaîté Montparnasse. Dessinateur secret, il a réalisé de très nombreuses œuvres sur papier. Le Festival d'Avignon a rendu hommage à cet aspect de son travail en 1983 avec une importante exposition conçue par Alain Avila et Michel Meunier. En août 1984, quelques mois après sa mort, la fondation d'un théâtre à son nom lui est dédiée. Basé à Coulon en Deux-Sèvres, il est inhumé au cimetière du Père Lachaise. 87e Division, 15 degrés 536. hasé à Coulon en Deux